salut à tous aujourd'hui je vous emmène en balade dans la neige mais attendez deux secondes on va juste changer rapidement voiture le vlog cette semaine il va être vachement consacré aux petits tests que je suis en train de faire oui je suis dans une nouvelle voiture ça ressemble pas à l'ancienne pour ceux qui n'aiment pas je suis à l'arrêt vous pouvez voir je suis en train de tester la nouvelle volvo xc40 j'étais là à la chercher maintenant chez nordicar je fais un petit test du nord comme ça par curiosité je trouve que volvo est en train de bien bien faire des nouveaux trucs un peu sympa et bon je suis pas vraiment changement tout de suite malheureusement mais c'est toujours sympa d'un peu testé voir ce cadeau donc je vous emmène voir ça il fait dégueulasse je vais un peu un peu monter comme ça on verra sera plus de la neige que de la pluie ce sera plus sympa à vous montrer c'est parti il n'y a pas à dire je trouve qu'elle est vachement vachement réussie je sais pas ce que vous en pensez en plus bon pour tester la technologie suédoise je pense qu'il fallait évidemment un peu de neige donc elle est là j'aime beaucoup les soucis du détail avec cette petite petite étiquette là c'est vraiment sympa non c'est vraiment une chaude bagnole vraiment sympa à conduire je vais encore faire un petit tour avec je vais vous montrer deux trois trucs à l'intérieur et puis n'hésitez pas à donner votre avis je suis pas je suis pas chronique automobile c'est juste pour m'amuser mais c'est vrai que j'étais un peu curieux de voir ce que Volvo avait dans le ventre maintenant qu'ils sont en train de refaire toute leur gamme de manière assez sympa je trouve qu'elle a vraiment vraiment un beau look et un beau volume bon je vais pas faire une inspection de la voiture mais de fond en comble je vous disais c'est pas mon boulot je dois juste dire que c'est quand même vachement vachement agréable comme bagnole un bon bon voilà un bon j'allais dire 4x4 oui c'est 4 roues maîtrise mais en tout cas un bon suv un truc un peu agréable je dois dire que le siège de test le siège de la voiture de test rouge aurait pas fait ça mais enfin bon c'est un détail non franchement confort vraiment agréable je profite d'arriver un feu rouge pour un peu pouvoir me poser deux minutes en tout cas alors niveau commande console centrale etc vous voyez on se croirait dans une tesla c'est vraiment tout et maintenant c'est vraiment la mode devenue sur les d'avoir des énormes écrans comme ça tout est dedans tout et tout se gère via ça donc c'est quand même pas mal après je pense que par rapport à certains trucs boutons du coup les boutons sont minimum un peu voir en dessous à part le volume et c'est là c'est super bien foutu maintenant en roulant parfois les naviguer dans le menu est ce que c'est bon voilà peut-être on peut voir si c'est bien ou pas c'est super il ya un paquet d'options je peux pas toutes les faire ici mais c'est un peu la force de volvo c'est tout ce qui est vraiment sécurité et dans la conduite etc c'est assez confort c'est franchement pas mal forcément tout ce qui est gp se fait là dedans non franchement pour le coup volvo bien réussi votre coup j'essaie pas les voitures tout le temps mais là j'avais vu des photos sauf qu'elle a vraiment la gueule on faisait un peu pouvoir les quelques images on trouve ça vachement sympa c'est un gabarit un peu sympa je dis tout le temps un peu sympa oui non c'est un gabarit vraiment cool je vous montre encore un petit peu le coffre le coffre et l'arrière comme ça vous avez une idée après je vous dis je suis pas là pour la vente c'est pas mon boulot c'est juste pour partager avec vous voilà comme je vous disais un peu je suis vraiment séduit si je pouvais je n'irai tout de suite non c'est vraiment un truc qui a vraiment de la gueule je fais encore un petit tour ce que je disais pour avoir quand une idée de la gueule du volume voilà quand même sur quelque chose qui n'a pas qu'une place assez correct je vous disais bon les sièges rouges là je suis quand même pas très fort voilà un intérieur qui est quand même vachement sympa et alors niveau coffre ouais ça aussi c'est la mode un coffre automatique vous voyez là pour la taille du coffre c'est bien je sais qu'il est très peu profond mais c'est pas mal vous voyez qu'on a encore des rangements en dessous et c'est donc c'est un peu c'est un peu spécifique il y a pas mal de place c'est chouette bon allez malheureusement je dois aller la ramener alors évidemment je travaille pas chez nordicare mais je peux vous dire que c'est un chouette garage donc si vous avez besoin n'hésitez pas à aller les voir ils sont à la sœur qui était murmante et vous pouvez essayer cette magnifique xc40 non bon bah j'ai dû rendre le xc40 j'ai dû rendre le xc40 à contre coeur parce que c'était vraiment sympa bon voilà retour dans ma voiture j'espère que cette petite escapade vous a plu on en refait sans doute d'autres d'ailleurs quelque chose me dit que la semaine prochaine dans le on va encore changer de moyen de transport